Sœur Caroline, le troisième accord, mais produit, toujours sur miser sur le rouge. Là, on mise sur le Languedoc. Alors, vois-tu, on a un vin qui est très structuré. Ah oui ? Déjà, on voit la couleur, une couleur plus profonde. On sent que c'est un vin avec des tannins qui sont plus présents aussi. On a le côté solaire, mais toujours un vin équilibré. C'est-à-dire, un vin se rend trop d'extraction. On ne va pas chercher un fruit trop mûr. On ne va pas chercher à avoir trop de bois. Donc, on va garder une belle pureté de fruit, même s'il y a plus de structure dans ce vin. Regarde l'équilibre, c'est le maître mot. Donc, l'appellation, c'est Saint-Chignan. Moi, j'adore ce terroir. À la fois schiste et argile au calcaire. Ici, c'est Canet-Valette. Donc, une superbe cuvée, les une et mille nuits. Aussi, un vin assez jeune pour conserver cette spontanéité de fruit. Oui, il est de Canse 2016. 2016 également. Donc, on peut le garder un petit peu, mais cet été, il sera déjà prêt à boire également. Et donc, avec ce vin, moi, je recommande en entrée plutôt tomate-poivron. Oui. Côté méditerranéen, qui va de soi avec les deux. On pourra peut-être assaisonner d'un petit piment d'Espelette, une petite touche épicée ou pimentée, qui pourra très bien aller à ce vin plus structuré. Ah oui, effectivement. Tu vois, on a de la mâche, on a des tannins qui sont plus présents, qui enrobent la bouche. Avec le plat, justement, on va jouer avec une viande un petit peu plus puissante. Oui, c'est ça. Pourquoi pas du canard ou un pigeon ? Un pigeon, tu vois, on a un côté un petit peu faisandé dans ce vin. Donc, on peut même le carafé, ça lui fera du bien. Si on n'aime pas trop ce côté faisandé pour le faire revenir vers le fruit, on n'hésitera pas à lui donner un petit peu d'air. Là aussi, le canard, il peut être assaisonné avec un petit peu de poivre, du poivre sauvage, du poivre, pourquoi pas, Wotis Péryphérie, le poivre Wotis Péryphérie, qui est assez puissant aussi, qui peut être un bon coup de pouce sur cet accord. Et puis, en dessert, la grenade. Ah oui ! Tu vois, la grenade qui peut des fois un petit peu assécher la bouche. Et là, avec cette structure, cette amplitude, eh bien, on va avoir un bel accord qui va se faire et le vin qui va vraiment emplir le palais. C'est parfait, c'est parfait. Donc, toujours, on le répète, à consommer avec modération, chère Caroline. C'est ça, les vrais amateurs de vin. Merci mille fois de nous avoir recommandé ces trois accords. C'est vraiment formidable, c'est un rêve. On est déjà en vacances avec Caroline Furstos. Donc, on retrouve tous ces conseils sur sauvolierparticulier.com. C'est cela. Les vins sont disponibles sur le site, donc n'hésitez pas, si vous voulez, vous en procurer pour les beaux jours. Merci. A notre été, chère Caroline. Santé. Et à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada